Bienvenue dans Les Glaneuses, une parole intime et en mouvement partagée avec des réalisatrices inspirantes, des femmes engagées qui interrogent nos images pour pénétrer dans le personnel et le politique. Le cinéma de femmes, ce n'est pas aussi simple que ça. Les femmes réalisatrices et les films de femmes, ça délie la parole. Nous étions à 23% de femmes. Quoi qu'on fasse, ça a quand même une portée politique. Ça, ça, c'est du cinéma. Vous ne prenez pas, c'est vraiment une détestation du corps des femmes qui est organisée. On est la deuxième moitié de l'humanité, notre regard manque dans le monde. Analyser le regard féminin demande de réinvestir les images qui ont bercé notre cinéphilie, de chercher celles qui ont disparu de nos écrans et d'interroger celles qui émergent. J'ai rencontré Thuline Osdemir, une réalisatrice belge d'origine turque, partagée entre deux cultures. Elle ne cesse d'interroger son propre héritage et ce qui la relie et la sépare de ses origines et traditions. Depuis son court-métrage « Notre mariage » dans lequel elle s'adresse à sa fille pour remonter le fil de son histoire, jusqu'à « Au-delà de la rarate » où elle suit la quête identitaire de femmes d'Anatolie, Thuline concentre une approche féministe et politique en proposant un regard féminin libérateur. Ce sont des images qui prennent position, des images qui représentent des femmes autrement que ce que la société attend d'elle. Je l'ai rencontrée chez elle. Autour d'un thé, elle m'a raconté son adolescence, bercée entre les quartiers turcs de Bruxelles et les montagnes du village de sa grand-mère. Elle m'a raconté comment elle a quitté sa famille et refusé le mariage arrangé qu'on lui a imposé. Comment elle a réussi à faire face au monde pour devenir la femme qu'elle voulait être. Ensemble, nous avons parlé de l'heure où les lunes deviennent rousses, de regards féminins et des images à construire. J'ai grandi à Saint-Jos, qui est une commune, j'ai envie de dire, qui est vraiment au cœur de Bruxelles, dans le sens où c'est très dense, très populaire. Donc j'ai grandi dans le quartier qui est autour de l'église de Saint-Jos. Et je viens d'une famille turque. Mes parents sont immigrés, donc ils sont arrivés en Belgique, à Bruxelles. Et moi, je suis née ici, j'ai grandi ici. Mon papa était un ouvrier soudeur. Il travaillait dans un atelier en tant que soudeur. Et ma maman était mère au foyer. Alors j'ai un parcours un peu chaotique. Parfois, j'ai l'impression que j'ai un peu vécu les choses à l'envers. Mais je suis diplômée en architecture d'intérieur, à Saint-Luc. J'ai commencé à travailler pour pouvoir partir de chez mes parents. J'étais jeune maman à cette époque-là. J'étais en plein divorce. C'était un peu difficile dans la famille, la cohabitation. Donc j'ai commencé à travailler. Mais vers 27-28 ans, je pense que je me rendais compte que ces études, c'était pour partir, pour m'émanciper de ma communauté et de ma famille. Et j'ai commencé à me poser des questions sur ce dans quoi je pourrais m'épanouir. Donc j'étais un peu dans une crise existentielle. On va dire que je viens d'assez loin. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait pour atterrir dans l'artistique, mais en tout cas, mon parcours de vie m'a amenée à l'insas. Et j'ai eu envie de tenter la réalisation, sans trop, trop savoir dans quoi je m'embarquais. Alors que je travaillais, je vivais seule avec mon enfant, ma fille. Donc j'étais un peu déjà dans la survie. Et c'était un peu fou, en fait, de faire ça. Je ne pouvais même pas le partager avec ma famille, parce qu'ils n'auraient rien compris, de toute façon. Pour eux, de toute façon, j'étais un peu perdue, comme cas. J'en rigole, mais à l'époque, je ne rigolais pas beaucoup. Mais disons que c'était très difficile pour moi de partager le fait que, ah ben, je vais laisser tomber le job, l'emploi dans lequel je suis, en tant qu'architecture intérieure, pour carrément faire autre chose. Et faire du cinéma, c'est-à-dire réaliser des films. Je pense qu'ils auraient halluciné, en disant, mais elle ne va vraiment pas bien, on va l'interner, on va faire quelque chose. Donc j'ai un peu gardé ça pour moi. Je me suis dit, je vais essayer, pour voir si je ne suis pas en train de délirer, en fait. Parce que je n'étais pas sûre de moi. Et en même temps, je me rends compte que je n'étais pas du tout consciente, en fait, dans quoi je m'embarquais. Ce qui m'a décidée, c'est les 15 premiers jours de cours. Et je me souviens très bien, c'était le séminaire de Thierry O'Dayne. Je ne sais pas, j'ai eu comme un choc électrique, un tremblement de terre dans mon corps, sans trop comprendre. Mais je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. Donc je me suis lancée dans le cinéma, j'ai laissé tomber mon emploi, je me suis complètement précarisée. Mon premier travail cinématographique, donc mon premier court-métrage documentaire, Notre mariage, pour moi, ça remet en question toute ma vie. Chaque fois que je rentre en film, en fait, je rentre dans un espace où je laisse aussi le film venir vers moi, me travailler, me triturer, me tourmenter, m'habiter, me hanter. Et ce premier travail, je suis partie d'une idée très simple. J'avais besoin, vu mon parcours, si je résume, c'était, j'avais fugué, j'avais demandé le divorce, enfin, toutes les choses qu'il ne faut pas faire dans ma communauté d'origine turque. La communauté turque d'où je viens est une communauté très conservatrice où la place des hommes et des femmes est très précise, il y a des codes, tout en prenant conscience qu'il y a aussi des traditions qui sont magnifiques. Donc moi, je n'ai pas un rejet de ma communauté. Mais notre mariage est parti de moi qui a besoin de revenir, en fait, dans sa famille, parce que je suis partie, parce que je me suis arrachée avec violence, parce que c'est une question de survie pour moi. Je devais m'arracher à cette communauté, à cette famille, pour savoir où j'étais, qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et là, je crois que c'était une envie de retour, un besoin de revenir, parce que j'avais besoin tout simplement de l'amour de ma famille, j'avais besoin d'eux. J'étais une femme en marge, marginalisée, précarisée, seule avec une enfance, c'était très difficile pour moi. Et je crois que ce film était, une manière de revenir. Et je l'ai fait à travers l'histoire du mariage arrangé que j'ai vécu à 15 ans, plutôt. Et en entrant dans ce processus d'enquête sur pourquoi j'ai vécu ça, un mariage précoce, en plein cœur de Bruxelles, de l'Europe, comment est-ce que c'est possible ? C'était ça, en fait, mon questionnement. Et j'ai appris que ma mère était aussi arrivée en Belgique par mariage arrangé, alors qu'elle avait à peine 17 ans, sans connaître mon père. Et puis, je me suis rendue compte qu'en fait, mes tantes vivaient la même chose, avaient vécu la même chose. Et je me suis rendue compte qu'en fait, il y avait un souci, là, quelque part, autour de ce sujet-là. Et au plus, je rentrais dans le processus de film, donc dans une enquête vraiment intrafamiliale, j'ai envie de dire. Au plus, je me rendais compte qu'il y avait une vraie douleur, une souffrance, là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le film, en l'adressant à ma fille. Et à travers ce mariage arrangé, en fait, je parle de l'histoire de ma mère. Et il y a un effet un peu de poupée russe, comme ça, où je raconte à ma fille pourquoi je fais ce film-là. Je le fais pour lui faire gagner du temps, pour qu'elle prenne conscience d'où elle vient, de quelle histoire, de quelle lignée elle vient. Et j'avais probablement besoin aussi de lui transmettre pourquoi, à un moment donné, j'ai eu besoin de fuguer, j'ai eu besoin de dire non, j'ai eu besoin de me confronter à toute cette famille et tout ce que ça transporte comme tradition, comme conservatisme, et que j'ai dû me battre, et que je suis encore occupée à survivre. Et j'avais besoin de lui transmettre ça, pas pour m'expliquer spécialement, mais j'avais déjà conscience qu'être femme, c'est un combat, même au cœur de l'Europe. Quelques mois après mon mariage, le médecin m'annonçait que tu serais là. Je n'étais plus seule, mon corps se multipliait. Je n'étais pas encore une femme que déjà je fabriquais une future femme. Mes journées étaient longues et remplies. Je courais entre l'école et la maison de ma belle famille. Mais peu à peu, je m'enfermais dans un silence. Puis tu es arrivée. Ce film est pour toi, pour te dire qu'à ce moment-là, j'ai choisi de dire non. Dire non à cette femme qu'il voulait que je sois. Dire non à cette vie où mes rêves n'avaient pas leur place. Dire non et tout quitter. c'était comme mettre le feu au village entier. Au moment où j'ai terminé notre mariage, j'ai été en contact avec l'association Mariage et Migration et tout de suite, le film a été pris en main et évidemment, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce film se diffuse à travers cette association parce qu'on a été même jusqu'en Turquie avec une délégation à l'origine même de ces villages, de ces gens qui ont fait en fond partie mes parents. Donc, c'était fou. Sous-titrage ST' 501 Au-delà de la rara, c'est un film qui raconte la quête identitaire d'une femme, donc la réalisatrice, moi, qui retourne vers ses origines, qui sort de la famille pour aller vers la grande famille, qui sort de sa petite histoire pour aller vers la grande histoire et chercher sa place. Et commencer par ma mère m'a paru évident parce que c'est la femme dont je suis issue. Donc, pour moi, c'était un peu l'origine, l'utérus, le corps de la femme qui m'a engendrée. En commençant le film, je me disais mais voilà, quelle femme turque moi je suis. Je regardais ma mère, je me disais oui, je suis un peu comme elle, mais pas tout à fait. Je regardais les autres femmes turques autour de moi, ça ne raisonnait pas vraiment. Donc, je me disais il faut que j'aille là-bas, à l'origine, sur la terre d'origine. Donc, j'ai sillonné toute l'Anatolie. Et forcément, en partant à la rencontre de mon identité turque, je me suis confrontée à la grande histoire de la Turquie. Et là où ça, évidemment, ça a accroché, c'est la question du génocide arménien. Et c'était intéressant parce que le film m'a emmenée là où c'est très sensible pour mon pays d'origine. Et donc, moi, en tant qu'artiste, je suis très engagée sur la question. Je l'étais déjà avant le film et pendant le film, je l'étais encore plus. J'ai voulu parler du fait que, voilà, moi, je suis pour la reconnaissance du génocide arménien et que ça n'empêche pas que je suis aussi une femme turque. Ce n'est pas incompatible. Et j'ai rencontré, pour moi en tout cas, des femmes d'Anatolie et dans ces femmes, parmi ces femmes-là, il y a aussi les fantômes des femmes arméniennes. Je dis fantômes parce que tant que le génocide ne sera pas reconnu, les fantômes erreront sur cette terre et entreront la mémoire de la Turquie. Comme Serem, Zabelle Sayan est une Arménienne d'Istanbul. Écrivain, témoin des événements de 1915, les mots qu'elle a écrits il y a cent ans évoquent pour moi un monde aujourd'hui disparu. Il m'ouvre une fenêtre sur une mémoire que je n'ai pas. une pluie persistante versait ses larmes sur la ville. Istanbul était enveloppé d'un brouillard gris et humide. Une tristesse infinie émanait de toutes choses. Des tavernes du port derrière nous, des voix vibrantes entonnaient des chants mélancoliques et ardents, comme des plaintes ou des cris de violente douleur. Nous étions blêmes comme des morts. Nous nous efforcions en vain de sourire à ceux qui partaient. La chaloupe prenait le large. Il y avait à bord une mer dont le visage se dissipait en s'éloignant. et près de nous, sa fille souria à peine en voulant cacher la souffrance de son jeune cœur d'adolescente. Ce visage maternel disparaissait dans le brouillard. Sous-titrage ... Pour réaliser les lunes rousses, j'ai eu besoin de trois ans de préparation pour convaincre d'abord le personnage principal, ma tante, Sunjai, qui est la petite sœur de ma mère. Elle a, elle, eu besoin de faire un chemin pour pouvoir s'exprimer, chose qu'elle n'a jamais pu faire avant, en fait. Elle a eu besoin d'un temps de préparation, d'un temps d'acceptation pour oser se mettre à nu, se mettre devant la caméra, face à sa famille. Mais partir en Turquie en tournage pour elle, c'était une épreuve parce qu'on allait aller au village, on allait filmer dans les décors où vivent encore ses frères, mes oncles, les grands-oncles, les tantes, la famille, en fait, qui est une famille nombreuse, conservatrice, traditionnelle. Et je la comprenais tout à fait parce que moi, j'ai fait ce chemin-là avec mes premiers films, mais voilà, j'étais un peu plus préparée, j'ai envie de dire, mais elle pas. Et je me souviens, elle m'a dit, avant de partir, elle m'a dit, mais tu sais, Thuiline, moi, je sais pas comment me protéger de ma famille. Comment je vais faire si jamais ils me font des remarques et ils me disent quelque chose qui… Comment on fait pour se protéger de sa famille ? Elle a dit, j'arriverai pas à me défendre, moi. Ça m'a interpellée, en fait. Je me suis dit, mais c'est terrible. Et pourtant, je sais qu'on a besoin de se défendre de sa famille, mais je l'ai vue là, toute fragile. Et donc, j'ai vraiment dû la convaincre et ça m'a pris trois ans pour qu'elle accepte. Pour faire ce métier, il faut avoir cette ténacité, cette persévérance, cette obsession, moi, je dirais. C'est un travail d'obsessionnel. J'ai eu besoin de trois ans pour convaincre ma tante. Une des raisons est que les deux sœurs ont toujours été très distantes, un peu en chien de faïence, comme ça, l'une vis-à-vis de l'autre. Et entre les deux sœurs, il y a sept frères. Donc, ma mère est née et ma tante est la cadette de la fratrie. Donc, deux fonctions dans la fratrie très différentes. Ma mère était l'aînée, la meneuse, la chef. Et ma tante a été celle que personne n'a vue, dont personne ne se souciait, vraiment une sorte d'abandon, en fait. Et le film a été l'occasion du clash entre ces deux femmes parce que ça n'a pas été facile au départ. Donc, quand ma mère a appris que je voulais faire un film avec ma tante, elle a tout de suite eu une méfiance vis-à-vis de moi. Elle a commencé à être distante. Elle avait peur, en fait. Elle avait peur de la confrontation que ça allait lui demander parce qu'elle est quand même responsable de ce mariage, en partie responsable du mariage de ma tante à 13 ans. Donc, ça n'a pas été facile entre les deux femmes. Et grâce à ce film, j'ai l'impression que le film a permis de renouer une relation, une vraie relation entre les deux sœurs. Le mariage précoce, le mariage arrangé, le mariage en général, pour moi, était problématique. Et je me rendais compte au fur et à mesure des films que, quelque part, faire des films, réaliser des films m'a obligée à porter un regard là-dessus. Ce sont les films qui m'ont amenée à creuser cette thématique du mariage. Et j'ai été à fond et je suis encore occupée avec ça. Le mariage, au-delà des mariages précoces et arrangés, qui sont encore très courants dans la communauté turque conservatrice, en tout cas celle que je connais ici à Bruxelles et en Turquie, est un des piliers du patriarcat. Et ces films m'ont amenée tellement loin dans l'étude de cette thématique que je me suis rendue compte qu'en fait, le mariage est un problème pour les femmes. Parce que ça a été instauré par le patriarcat pour fonder une famille. Une famille, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite cellule de l'État. C'est l'État, mais en noyau familial. Et l'État a posté là le rôle du chef de famille qui est l'homme. Et la fonction de la femme au sein de cette famille, c'est la maternité. C'est de garantir la transmission, la pérennité du nom des hommes. Parce que les femmes n'ont pas de nom, en fait. On n'a pas de nom, on porte soit le nom de notre mari, soit le nom de notre père. Et donc ça m'a amenée très loin, en fait. Ces trois films m'ont amenée très loin dans la prise de conscience de l'histoire de la femme. On a fait un tel pas en avant que le monde de demain n'est pas dans le mariage institutionnel, en tout cas, pour fonder une famille. Aujourd'hui, l'union se fait par amour. Mais le mariage, quand on regarde l'histoire, depuis les tablettes, je pense que c'est 1800 avant Jésus-Christ, les premières traces des mariages contractuels du roi Amourabi, si je ne me trompe pas, c'était tout sauf une union d'amour. C'était un contrat, en fait. Donc l'union d'amour, la robe blanche, le romantisme, c'est venu très très tard, au 18-19e siècle. C'est très culturel, en fait, tout ça. Donc voilà, moi, je me dis, le mariage, il est temps de le supprimer complètement. Mais le problème, c'est que ça remet en question le fonctionnement de la société qui est complètement construit sur ce pilier-là aussi. Dans les films, en tout cas, que j'ai réalisés jusque maintenant, j'ai choisi de filmer que des femmes, de donner l'espace de parole seulement aux femmes, même si l'homme est présent hors champ. Pourquoi ? Parce que c'est la place, à mon avis, qu'on doit prendre dans le monde. On est la deuxième moitié de l'humanité et je suis très engagée pour soutenir les femmes réalisatrices et les films de femmes, pas simplement par féminisme, mais aussi parce que notre regard manque dans le monde. surtout aujourd'hui où l'image et les médias sont très importants. Le regard des femmes manque encore cruellement. On ne voit pas assez comment les femmes regardent le monde dans lequel on vit, comment les femmes regardent et quels points de vue elles ont sur tous les sujets qui concernent la société et l'humanité, que ce soit la famille, la guerre, l'amour, la maladie, enfin tout ce qu'on peut explorer à travers le cinéma. Ma grand-mère Hanim est décédée en avril dernier, pas du Covid, elle est décédée par vieillesse, je pense, elle avait presque 90 ans et elle est partie de manière très élégante, comme elle l'était en fait de son vivant. Elle s'est levée très tôt le matin, elle a fait sa prière, elle a tout préparé, tout nettoyé, elle s'est allongée sur le fauteuil et elle a même annoncé qu'elle allait partir la veille. Et le temps qu'une de mes tantes rentre pour voir si elle allait manger ou pas, en fait elle était partie déjà, toute élégante, en silence, en beauté. Donc, même sa mort m'inspire en fait. Je ne sais pas, j'ai une grande, j'ai une relation très particulière avec ma grand-mère. J'ai passé toutes mes vacances d'été, quand j'étais enfant, au village avec elle. Donc, mes parents étaient nous jetés, j'ai envie de dire, au village. Alors, il faut imaginer un village poussiéreux, aride, au fin fond de l'Anatolie, loin de tout, où il y a un magasin, tout petit, avec plein de mouches, où parfois on pouvait boire des boissons sucrées, où on pouvait avoir des barres de chocolat. Donc, j'ai passé toutes mes vacances d'été, des mois d'été, avec elle. Et je pense qu'elle m'a fortement impressionnée dans mon enfance, parce que c'était une femme qui se levait à l'aube, qui faisait du pain, qui s'occupait de ses vaches, des moutons. En fait, elle travaillait de l'aube jusqu'au coucher du soleil, elle n'arrêtait pas. Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Et puis, elle représente pour moi la terre d'Anatolie, c'est-à-dire que c'est le corps dont on est issus. J'ai la sensation de faire des films politiques, absolument, surtout dans l'intime. En tant qu'auteur, cinéaste, artiste, je me sens politique. J'ai un point de vue à exprimer. Et moi, je le fais à travers l'intime, dans la sphère de la famille, dans la relation intime entre deux personnes, en tout cas avec la personne, les personnes que je filme. C'est très politique. Un corps dans une image est politique. Il suffit de regarder autour de soi la publicité, les multiples écrans. On vit dans un monde où il y a une telle pollution d'images que notre attention est complètement floutée, brouillée. Alors qu'un corps dans une image est politique. Donc moi, en plus, en tant que corps de femme, je me sens terriblement politique quand je filme le monde qui m'entoure. C'est parce que c'est à partir de ce corps que je regarde. Lorsque je dis qu'il existe un art au féminin, c'est simplement par le fait que les femmes, qui représentent la moitié de l'humanité, ne vivent pas la même réalité que les hommes. Déjà, les femmes vivent dans le monde, en tout cas aujourd'hui, culturellement, socialement, construit par l'homme depuis plusieurs millénaires. Donc cette femme n'est pas le personnage principal de ce monde au masculin. Donc forcément, elle occupe des espaces que l'homme n'occupe pas. Par exemple, la femme est beaucoup plus avec ses enfants encore aujourd'hui, et je ne porte pas de jugement là-dessus. Nous, les femmes, on regarde notre corps, rien que ça, l'exemple du corps. On regarde notre corps pas du tout de la même manière qu'un homme regarde notre corps. Pour faire le lien avec le cinéma, lorsqu'un homme filme le corps d'une femme, il le filme à travers ses conditionnements culturels et sa vision d'homme sur le corps de la femme, qui généralement, encore aujourd'hui, est un objet de désir. Nous, les femmes, quand on filme des corps de femmes, on regarde ce corps totalement différemment, même si on est aussi influencé par le regard des hommes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je revendique l'art au féminin, parce qu'au plus on va filmer, regarder, représenter le monde que nous, les femmes, on voit, que nous, les femmes, on vit, que nous, les femmes, on souffre. Au plus, ça va rééquilibrer la représentation du monde. Aujourd'hui, on est encore dominé par le regard des hommes sur le monde et sur le corps des femmes. Et je trouve que cette représentation-là n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve qu'on doit soutenir les femmes réalisatrices, en tout cas toutes celles qui travaillent dans la représentation du corps de la femme. Mais pas que. Il y a aussi les femmes qui écrivent, les femmes qui dessinent, qui peinent, qui font de la musique. Moi, je ne crois pas à l'égalité du regard. Je pense qu'on regarde les choses autrement, de par notre différence, en fait, tout simplement, culturelle, physique, tout simplement, en fait. Et je revendique ça. Mais ça ne doit pas spécialement être des femmes artistes féministes. Ça peut être juste une artiste femme, de pouvoir donner des références d'artistes femmes et pas toujours que des hommes. Quand on pose des questions à un homme sur ses références, littéraires ou cinéma, l'homme donne essentiellement des références d'hommes. Nous, les femmes, on donne encore des références d'hommes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Tarkovsky, Kiarostami, ce sont des hommes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire Jane Campion ou Andrea Arnold, j'ai envie de donner des références de femmes. C'est pour ça qu'elles doivent être beaucoup plus visibles et beaucoup plus actives, plus présentes. Ce qui nous anime quand on rentre dans un processus de film, c'est un besoin, une nécessité, une urgence. Et en cours de route, le film travaille sur toi et tu commences à prendre conscience de l'enjeu. Maintenant, ça se précise de plus en plus avec l'expérience. Mais quand je rentre en film, je ne suis pas toujours consciente des raisons qui m'animent. Mais par contre, je suis animée d'une urgence, d'une nécessité, d'un besoin. Et je fais confiance aux doutes qui m'habitent. Et surtout, si j'ai peur, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est là où il faut aller pour faire le film. Ce n'est pas vraiment le besoin de transmettre quelque chose, parce que je pense que je ne suis pas encore assez expérimentée dans la vie pour prétendre à transmettre quelque chose. Mais par contre, quand on a plusieurs générations, j'ai l'impression que soudain, ça permet de comparer, de sentir le temps qui est passé, de révéler l'actualité d'une vieille tradition, par exemple. Ça permet de mettre dans un même champ, dans un même cadre, le passé, l'aujourd'hui et le futur. Réaliser des films sur ces thématiques de l'identité, du mariage précoce, de l'archaïsme de certaines traditions, de la violence de l'immigration. Réaliser des films avec des femmes. Donner la parole à ces femmes-là qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit pas. Des femmes qui souffrent, ça me permet d'aller au-delà juste de Thuline, en fait. Ça me permet de ressentir la femme que je suis et ce que c'est qu'être une femme dans ce monde d'aujourd'hui. Ça me permet de me connecter au monde. Donc c'est au-delà de l'apaisement, c'est une ouverture au monde, une ouverture au réel. Et je crois et j'espère, en tout cas à travers mon regard, plus beau, plus juste, plus harmonieux. C'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Je suis Anna et vous venez d'écouter Les Glaneuses, le podcast qui s'immisce au creux de la vie de réalisatrice. Ce podcast est une production de Synergie et la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez retrouver les épisodes sur Synergie.be et sur votre application de podcast. C'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. C'est parti !